Le 8 avril, on se met en place sur le jambard, on descend, on arrive au contact du ponant, et là la négociation commence. À ce moment-là, je ne sais pas encore trop à quelle sauce on va être mangé, on s'entraîne, les nuits commencent à se raccourcir. On est coupé du monde, toutes les communications de l'extérieur sont coupées, il y a un état-major tactique qui se met en place, c'est la grosse partie militaire. Il y a une négociation qui se fait entre l'armateur et les pirates, on doit donner une rançon en échange des otages. Et là, on est appelé pour décoller avec une mission initiale qui est d'aller taper le skiff des pirates qui rentre à terre avec sa rançon. On apprend qu'un 4x4 sort de ce petit rassemblement de pirates et part en pleine ouest dans l'intérieur de la Somalie, dans le désert. Nous, on décolle du Jambard, on est escorté par des Alouet 3 et des Gazelles qui viennent de la Jeanne d'Arc. Et maintenant, le but, c'est d'aller l'intercepter. Donc, on se retrouve à 6 hélicoptères en Somalie, à plusieurs kilomètres à l'intérieur des terres, guidés par l'Atlantique 2 pour aller intercepter ce 4x4. Et là, on se retrouve dans une situation que je n'imaginais pas un jour trouvée, c'est-à-dire que je me retrouve pilote d'assaut à terre et alors que deux heures avant, je pensais être un pilote maritime. Donc, ça fait quand même quelque chose, voilà. Et là, je me suis retrouvé au pied de l'hélicoptère en Somalie, à genoux avec mon 9mm chargé à la main, éventuellement prêt à tirer si le gars me sautait tu. Il était ligoté par son t-shirt dans le dos. Et moi, je me disais, mon gars, vu comme tu es agile, tu arrives à monter sur un bateau en deux secondes, si tu me sautes au cou, ça sera toi au moins. Donc, j'étais prêt à tirer, quoi. Si jamais le gaz essayait de se débattre ou de sauter, quoi. Sous-titrage ST' 501 Le domaine que nous explorions était nouveau, la lutante anti-navire. Et personne n'avait mis en oeuvre le panthère, n'avait utilisé le panthère. Et personne ne s'y a un peu sur l'INX. On connaissait la lutte anti-navire, mais il fallait tout construire. Donc, nous avons utilisé les expériences de tout le monde, les expériences qui venaient des équipages de l'INX, les expériences qui venaient des équipages d'Alizé à l'époque. Nous avons même eu des mécaniciens de bord qui venaient d'Atlantique, des gens qui venaient d'Atlantique pour nous apprendre à développer, en fait, ce concept de lutte anti-navire sur hélicoptère. Donc, c'est en rassemblant les expériences de l'Atlantique navale à droite et à gauche qu'on a pu, effectivement, l'adapter au panthère et ensuite le mettre en oeuvre au profit des commandes bâtiments avec leur détachement de panthère. Alors, parmi les nombreuses expériences, puisque chaque vol à la 36F, c'était un peu une victoire, chaque vol de nuit, chaque nouvelle étape dans la progression de la flottille. Pour nous, c'était vraiment des souvenirs extraordinaires. Le plus grand souvenir, je pense, c'est la découverte du vol en montagne, puisque nous étions capables de retrouver dans les Alpes du Sud les conditions qu'avaient nos futurs détachements outre-mer. Donc, nous volions plus haut dans un temps plus froid et on reproduisait les conditions que nous avons outre-mer dans une atmosphère plus chaude et avec des reliefs moins élevés, mais des reliefs quand même très importants. Et donc, nous avons mis en place ces entraînements au vol en montagne dans les Alpes du Sud à partir de Saint-Mandrier, qui était là aussi une expérience très forte et très enrichissante sur le plan aéronautique et humain. Le panthère est quand même issu d'une famille des dauphins civils. C'est une amélioration ou une navalisation qui a été faite, pour laquelle on a demandé quelques particularités pour pouvoir lui faire son métier de marin embarqué. On s'appelle les marins du ciel, c'est pas pour rien. Notre vocation est à embarquer. Donc, de toujours, on sait qu'on doit embarquer, qu'on doit y arriver. Après, effectivement, il y a toujours un temps d'adaptation qui doit se faire parce que les plateformes ne sont pas toujours les mêmes. Donc, on se retrouve sur différents types de bâtiments, de plateformes et qui nous font des environnements divers et variés sur lesquels on s'adapte, mais naturellement, on a le pied marin. Et tous les techniciens les plus jeunes, nous les anciens, on les forme à avoir cet état d'esprit de s'adapter de suite à ce que sera l'environnement embarqué. Toute personne qui est désireuse de venir à la 36F doit intégrer que la 36F, c'est pas une unité qui reste à terre, c'est une unité qui embarque, qui bouge, qui fait des superbes missions, diverses. On peut faire du narcotrafic, on fait de la surveillance de piraterie, on fait de l'action de l'État à la mer par la surveillance des pêches quand on descend au taf, de par les campagnes. Donc, on a toute une possibilité, tout un panel de missions qui ont chacune leurs avantages, leurs inconvénients, mais dans lesquels on arrive très facilement à s'épanouir. Donc la 36F, c'est 150 marins, 16 hélicoptères panthères qui sont répartis sur trois sites. Le site de hier, sur lequel on a cinq détachements permanents à embarquement multiple, qui arment neuf bateaux, entre autres sur les frégates légères furtives type Lafayette, sur les frégates anti-aériennes Jean-Barcassar et sur les frégates de défense aérienne. On a également deux autres sites principaux. La Réunion, sur laquelle nous avons deux détachements basés qui ont été mis sur cette île principalement au début pour répondre aux besoins de contrôle des pêches dans les terres austral-artiques françaises et qui se sont recentrés avec le fil du temps sur les missions de lutte contre la piraterie à la Talente le long des côtes somaliennes. Et enfin, le dernier détachement, notre huitième détachement, qui est basé à Fort-de-France, en Martinique, et qui lui est spécialisé dans tout ce qui est lutte contre le narcotrafic. Donc c'est sa mission permanente. Et lui, il l'a fait 365 jours par an. Donc le Panthère, on a une expertise reconnue dans tout ce qui est lutte contre le narcotrafic. Et aujourd'hui, depuis un an et demi maintenant, le Panthère est intégré au dispositif de contre-terrorisme maritime. Et on assure une alerte avec nos camarades d'Elynx et d'NH90 pour ce type d'émissions. Le taux d'embarquement peut monter jusqu'à plus de 200 jours de mer par pilote ou par technicien, parce qu'il y a bien sûr toute une population pour servir la 36. Donc il faut bien être conscient qu'en fait, seul on n'est pas grand-chose. Et que si la flottille arrive à tenir un rythme comme ça, c'est grâce à nos familles. Parce que je pense que tous les marins doivent énormément aux gens qui, à terre, les soutiennent. Alors en premier lieu, les épouses, les enfants, parce que pour les épouses et pour les enfants, ce n'est pas forcément évident. En général, c'est une mission de 4 mois et demi qui va constituer la grosse partie de l'activité et puis après, des embarquements satellites autour. Donc forcément, quand on a un rythme d'activité comme celui-là, il faut que la famille tienne, suive et supporte le marin de manière à ce qu'il soit bien dans sa tête pour être bien dans ses missions. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501